— L'expérimentation de l'encadrement des loyers va démarrer à Bordeaux. Avec nous, Denis Jacques, le président de l'UNPI 33. Merci d'être avec nous sur ce plateau. — Bonjour. — Alors vous représentez les propriétaires et copropriétaires sur Bordeaux, sur la Gironde, sur la métropole. Une étude récemment que vous avez publiée montre que les loyers n'augmentent pas. — Tout à fait. Alors en fait, il y a deux études. Il y a deux études. Il y a d'une part l'étude réalisée par les services de Bordeaux Métropole. En fait, c'est l'Observatoire des loyers. Donc c'est une étude réalisée par AURBA, l'agence d'urbanisme de la métropole, donc indépendante de nos services, indépendante des locataires, qui montre qu'année après année, les loyers augmentent moins que l'inflation et moins que l'IRL, qui est l'indice de référence des loyers. — Alors lui, qui est marqué par la loi, puisque la loi dit que vous ne pouvez pas faire payer un loyer plus... ou le faire l'augmenter plus que ce fameux IRL. — Tout à fait. La loi prévoit qu'en zone tendue, même lors d'un changement de locataire, on ne peut pas augmenter le loyer plus que l'IRL. La métropole est une zone tendue. Et effectivement, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, si les propriétaires s'aventuraient à augmenter plus que l'IRL, ça se saurait, puisque le formulaire de contrat de bail, qui est un contrat type, prévoit de mentionner le montant payé par le dernier locataire. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, tout se sait. Et les propriétaires ne s'aventurent pas à ce genre de petite expérimentation. — Et pourtant, Pierre Urmi, qui était aussi sur ce plateau aujourd'hui, dénonce une augmentation de plus de 60%. On va l'écouter. Et je vous laisserai réagir en suivant. — Entendu. Pourquoi sur Bordeaux ? Tout simplement parce que les prix ont flambé ces dernières années. En 6 ans, entre 2012 et 2018, ça a été plus 60% d'augmentation des loyers. C'est considérable. Il faut savoir que Bordeaux est la quatrième ville la plus chère de France en matière de loyer. Après Paris, Nice et Lille. Quatrième. Et si on considère les petits logements, même, on est la troisième ville la plus chère. Donc il y a un véritable problème. — Alors je vous ai vu presque bondir sur votre siège. — Oui, effectivement. Je serais curieux de connaître l'origine des chiffres de M. Urmi, parce que, je le répète, l'Observatoire des loyers, constate que depuis 2014, les loyers augmentent moins que l'IRL, tout simplement parce que certains propriétaires considèrent qu'il ne faut pas augmenter les loyers. Et quand on fait une moyenne, on arrive à une augmentation moindre que l'IRL. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand M. Urmi dit que Bordeaux est la quatrième ville la plus chère de France, c'est faux. L'Observatoire des loyers a réalisé une comparaison avec les autres villes qui ont un Observatoire des loyers. Et par exemple, Bordeaux est moins cher que Montpellier, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Je rappelle que le rapport annuel de l'Observatoire des loyers est téléchargeable. Il est en accès libre. Il suffit de taper sur un moteur de recherche, Observatoire des loyers Bordeaux, et tout le monde peut constater ce que je dis. Pour 2020, nous avons fait nous-mêmes, la Chambre des propriétaires, une enquête et constaté qu'en 2020, nous sommes dans le droit fil de 2019 et de tout ce qui se passe depuis 2014, les loyers continuent à augmenter moins que l'inflation. Donc ça veut dire moins... Il diminue en euro constant, c'est ça ? Il diminue en euro constant. En fait, on est de l'ordre d'un peu moins de 1%. Alors pourtant, bien évidemment, je vais vous passer un deuxième extrait. Ce qu'il a souhaité mettre en place cette expérimentation, c'est, disait-il, avoir dans le collimateur ceux qui voudraient spéculer sur ces zones tendues ou ces quartiers tendus, là où, bien évidemment, peut-être certains se laisseraient abuser. L'encadrement, j'ai envie de dire, il est assez relatif. Puis il ne concerne pas tous les loyers. Il y a des tas de loyers à Bordeaux qui augmentent de façon tout à fait raisonnable. Ce qu'on a dans le collimateur, et ce que le législateur aussi a dans le collimateur, c'est la pure spéculation. C'est-à-dire de ceux qui profitent de la pénurie de logements dans certains quartiers, en disant, mais on va opportunément abuser de cette situation de pénurie pour augmenter les loyers dans des proportions excessives. Là aussi ? Oui, non, mais comment peut-il dire ça ? Sur quelle base ? Sur quel fait ? En fait, c'est totalement impossible. Je le répète, aujourd'hui, on ne peut pas augmenter les loyers plus que l'IRL. Ça n'est pas possible. Pourtant, à Paris, justement, l'expérimentation qui est aussi lancée a fait ressortir quelques dossiers où des amendes ont déjà été données. Alors, bien évidemment, on peut toujours trouver un ou deux ou trois. Est-ce qu'il y a des abus ou pas ? Est-ce qu'on doit faire une loi pour punir une ou deux personnes ? Je ne pense pas que ce soit ça, la loi. La loi, c'est effectivement faire en sorte de réguler quelque chose. À Bordeaux, je le répète, l'observatoire des loyers ne peut pas être mis en place parce que la loi prévoit qu'il faut remplir quatre conditions et deux conditions ne sont pas remplies. La première condition qui n'est pas remplie, c'est que le montant des loyers doit être élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il doit être élevé soit par rapport au pouvoir d'achat des candidats locataires soit par rapport à d'autres villes. Cette condition n'est pas remplie. Par rapport à Libourne, par exemple, les loyers de Bordeaux sont au même niveau. J'exagère un peu. Ils sont 3 % plus élevés. 3 %, vous avez bien entendu. Si on regarde maintenant par rapport au pouvoir d'achat, en fait, on constate, et je prends là les chiffres du revenu médian par unité de consommation à Bordeaux qu'on peut regarder sur l'INSEE, on constate que l'effort correspondant au loyer pour unité de consommation est inférieur à 30 %. Donc, les personnes peuvent effectivement remplir les conditions demandées par les bailleurs. On l'a vu dans le sujet, Bordeaux reste très, très attractif. Forcément, du coup, la démographie augmente. Du coup, ça devient forcément une zone en tension. Question habitat. La nouvelle politique de la nouvelle majorité municipale vous laisse peut-être dubitatif par rapport à où va-t-on loger tout ce monde ? Effectivement, et c'est là la deuxième condition. Jusqu'à présent, Bordeaux était une des villes de France. C'était la ville de France où l'on construisait le plus, c'est-à-dire le nombre de logements commencés par rapport au nombre de logements existants. On est à des montants qui sont deux à trois fois supérieurs à celles des autres villes de même catégorie. Donc, effectivement, les dernières dispositions prises par la municipalité font qu'effectivement, on peut se poser la question où va-t-on loger les 20 000 habitants qui arrivent en Gironde chaque année et qui viennent majoritairement sur la métropole. Si on ne continue pas à construire, on va directement à la catastrophe. Il faut effectivement peut-être prendre des mesures différentes, mais il faut continuer à construire de façon importante. Et il ne faut pas perdre de temps. Chaque mois passé, ce sont des centaines de logements qui ne sont pas commencés. Et ce sont des personnes qui ne pourront pas se loger. Et des prix à la vente qui vont augmenter ? Alors, effectivement, c'est un deuxième problème. Et souvent, on confond le prix de vente des logements qui a effectivement considérablement augmenté à Bordeaux depuis deux décennies avec le montant des loyers qui n'a pas augmenté. Et effectivement, on fait aussi un amalgame avec cette tension locative qu'on vient d'évoquer qui, elle, est de plus en plus importante. Et je donne par exemple cette expérience que j'ai eue moi-même. Au mois d'août, j'avais un logement qui s'est libéré puisque je suis propriétaire bailleur. Et habituellement, je passe une annonce et j'ai 8 à 10 candidatures dans les deux jours qui suivent. Et là, à ma grande stupéfaction, j'ai eu 50 candidatures en 24 heures. 50. J'ai dû arrêter et mettre une annonce sur le site pour dire que je ne recevais plus de candidats. J'étais absolument époustouflé. Donc, il y a une tension qui explose. Ça, c'est la réalité. Donc, il faut construire pour donner un logement au candidat locataire. Et pas forcément lancer une expérimentation sur l'encadrement des loyers. Non, elle ne servira à rien. Et je le dis de toute façon tout de suite, les deux conditions sur quatre n'étant pas remplies, nous saisirons les tribunaux si, effectivement, le ministre autorise cette expérimentation à Bordeaux. Aujourd'hui, elle n'est pas encore autorisée, à ma connaissance. Denis Jacques, merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Merci pour votre éclage. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Et à toutes sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada